Déclaration des députés Déclaration des députés Député de Renfrew-Revenson, Pembrooke Merci, M. le Président. Les parades de nos relations de retour se guérant le monde meilleur. Les personnes se rassemblent. Nous avons manqué cette parade pendant plusieurs années. Dans ma circonscription, chaque parade représente une expérience spéciale. Cela montre aux entreprises, aux personnes à quel point ils ont l'esprit de Noël. La semaine dernière, j'ai eu la possibilité de participer à deux parades. La parade de Canton a eu lieu en journée et a rassemblé plusieurs personnes de la région. On envoie un message. Noël approche. Pendant beaucoup d'années, la parade de Pembrooke, qui a eu lieu la nuit, a pu avoir lieu. C'était spectaculaire. Pour la première fois, j'ai vu une foule énorme. On a pu profiter de cette parade. J'aimerais remercier toutes ces personnes qui travaillent dur pour rendre ces parades aussi spéciales. Mais ce qui était encore plus magnifique, c'est de voir la joie et l'excitation des enfants alors qu'ils attendaient anxieusement l'arrivée de cette parade. J'ai pu saluer plusieurs personnes, mais j'ai été surpris plutôt par la réaction des enfants. C'est ce qui m'a le plus marqué. La joie des enfants, c'est ce qui nous importe. J'espère voir encore plus de cela et j'aimerais souhaiter joyeux Noël à tous. Applaudissements Député de James Bay. La saison des fêtes arrive. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps pour remercier les communautés de ma circonscription pour leurs efforts et pour offrir les activités à leurs résidents. Il y a beaucoup d'événements que j'ai eu la possibilité de participer. Il y a eu une expo à Centroloisir. Il y a également eu la parade de Noël. Pour les familles avec du curling, du hockey, du chocolat chaud et une rencontre avec le Père Noël. La ville de Hearst a organisé un souper et une soirée musicale pour célébrer les commerces et leurs employés. Il y a également eu la deuxième parade de Noël ce dimanche dernier. Beaucoup d'entreprises locales ont pu participer à la parade et distribuer des friandises aux familles et à leurs enfants. Beaucoup de marchés ont eu lieu également pour célébrer les fêtes. Il y a également le festival des Lumières qui aura lieu dans plusieurs villes de notre circonscription. Cet événement reflète ce pour quoi nous sommes reconnaissants depuis cette année qui a été écoulée. Cette période est difficile pour beaucoup de familles et de personnes. Alors, n'oublions pas nos banques alimentaires, nos campagnes qui aident les personnes. Je vous invite tous à être gentils et à redonner. Un simple geste pourrait faire la différence. J'aimerais donc souhaiter de bonnes fêtes à tous. Une belle fête. Merci. Déclaration des députés et députés de New Market, Aurora. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'un événement qui aura lieu dans ma circonscription, qui a eu lieu dans la circonscription plus tôt ce mois. Le service des pompiers de ma circonscription m'a invité à faire part à une cérémonie. J'ai eu la possibilité de prendre la parole et de féliciter les héros de ma communauté. J'aimerais donc remercier le chef Lang et Raquel Volpe pour leur exceptionnel travail. J'aimerais également les remercier pour les encouragements qu'ils préfèrent à leur équipe. Je remercie tous les pompiers et tous les premiers répondants pour votre engagement envers notre population. Pendant ces événements, la capitaine Harry a été reconnue pour cette contribution, pour son leadership et pour le support de ses pompiers. Cette récompense a été lancée en 2018 pour honorer le capitaine Jim Allen pour toutes ses contributions et son engagement au cours de sa carrière de 27 ans. C'était un événement où le service des pompiers a récompensé une nouvelle division concernant des services offerts. J'aimerais donc personnellement remercier ce service d'avoir utilisé la technologie, d'avoir modernisé leurs services pour les services des pompiers. J'aimerais donc vous remercier. Applaudissements La question des députés et députés de London Centre. Merci Monsieur le Président. Le coût de la vie dans notre province est hors de contrôle. Les familles et les personnes font des choses qu'ils ne se seraient jamais imaginés de faire. Depuis la pandémie, les banques alimentaires sont de plus en plus à Chalandi. Une personne sur trois dépend d'une banque alimentaire et c'est une première. des logements non abordable est une des raisons pour lesquelles les personnes doivent se tourner vers les banques alimentaires. C'est une situation inédite. La raison pour laquelle ces personnes choisissent les banques alimentaires, c'est parce que les fondements économiques sont faibles. Un enfant sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup de familles sont sur des listes d'attente pour des logements sociaux. Les familles croulent à cause de cette situation. Malheureusement, c'est la réalité de notre province. Il y a un problème dans notre service public, notamment l'éducation publique. De plus en plus de personnes sont poussées à vivre sous le seuil de la pauvreté. Nous devons améliorer les conditions de travail, l'accès aux services sociaux. Nous devons mettre les personnes en priorité dans nos politiques. Au gouvernement conservateur, protéger la classe moyenne de notre province et pas seulement que les personnes riches. Merci. Déclaration des députés et députés de Carleton. Monsieur le Président, aujourd'hui, je prends la parole pour parler de Carole McNulty, qui est ma commettante. Elle travaille dur et défend la protection des enfants. Elle recommande le port d'un gilet de sauvetage pour les enfants lorsqu'ils sont sur des bateaux. Il y a quatre ans, il y a eu un décès lié à une noyade. Joshua a perdu la vie, mais malheureusement, cette histoire n'est pas isolée. Ce genre d'accident a lieu chaque année. Selon la PPO, 80% des décès dans des noyades qui ont eu lieu lors de balades en bateau ne portaient pas de gilet de sauvetage. Je sais qu'il y a eu un projet de loi qui a été présenté demandant le port du gilet de sauvetage obligatoire. Malheureusement, ce projet de loi n'a jamais vu le jour. Et j'espère qu'en travaillant avec les députés des deux côtés de cette Chambre, nous pourrons reproduire, ou nous pourrons plutôt représenter ce projet de loi émanant d'un député. Peu importe ce que vous faites, lorsque vous êtes sur un bateau, portez un gilet de sauvage, car cela vous permettra de sauver votre vie. Merci. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où le gouvernement peut choisir de sauver les cliniques. La seule clinique qui est en ligne devrait être sauvée. Cette clinique aide, mais demain, ils perdront leur habilité à sauver. Beaucoup de personnes ne sauront pas où aller pour avoir accès à ces services spéciaux. J'ai entendu mes commettants de Toronto Centre qui ne sont pas ravis à l'idée de la perte de cet établissement. Il y a 1,8 million de personnes de notre province qui n'ont pas accès à des services de docteur de famille. Beaucoup de personnes ont contacté des docteurs mais n'ont jamais reçu de réponse. Ma partenaire et moi-même avons appris cette semaine que nous attendons un enfant. Mais si ce service n'est toujours pas soutenu, nous allons perdre accès à ce genre de service. Le gouvernement aime se vanter de leurs innovations, mais il jette à la poubelle ces innovations qui permettraient d'aider le service du secteur de la santé. Ces services ne seront pas remplacés. J'exhorte le gouvernement conservateur à changer la donne. Merci. Député de Kitchener-Conestoga, merci Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr qu'il nous regarde aujourd'hui, mais notre ami Percy Hartfield nous regarde aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de me lever et de prendre la parole au nom de ma circonscription. Nous sommes à un jour du début de décembre et c'est très calme. Vous pouvez même entendre les mouches. Vous pouvez venir à Kitchener-Conestoga, participer à la parade. Ce samedi, il y aura des festivités. N'hésitez pas à venir avec votre famille. Il y aura également, le 9 décembre, la parade avancée. Il y aura également la parade à Saint-Clemens. Mon personnel travaille derrière les rideaux comme les petits elfes du Père Noël. Je regarde leur linge et je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, alors j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous. Merci. Déclaration des députés. Député de Haldeman-Nordfolk. Merci Monsieur le Président. C'est difficile de suivre la donne d'aujourd'hui. Nous approchons la saison des fêtes. Nous avons beaucoup de souvenirs qui nous viennent en tête. J'ai des souvenirs. Lorsque j'étais enrobée, je n'arrivais même pas à marcher. Mon frère et moi étions impatients d'attendre la tombée de la nuit. Ce samedi, dans ma circonscription, il y aura cette tradition depuis 60 ans qui sera perpétrée. Nous allons allumer des lumières et nous allons voir les arbres décorés. Notre parc sera transformé dans un monde merveilleux de Noël. Nous avons également le marché de Noël qui sera ouvert et du chocolat chaud sera distribué. Les personnes de ma circonscription travaillent dur pour s'assurer à ce que tout fonctionne. Cette année a été difficile à cause des défis posés par la pandémie. Mais un groupe de bénévoles extraordinaires ont travaillé dur et je suis sûre qu'ils ont un passion au début de cette saison pour recommencer les festivités. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible et j'invite tous les députés à prendre part à cette exposition. Veuillez ressentir les moments chaleureux de cette merveilleuse saison. Merci. Merci. Déclaration de députés et députés d'ASSEX. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai de très bonnes nouvelles à vous donner ce matin sur les soins de longue durée. Arch s'occupe d'un établissement de longue durée avec 75 lits à Tilbury. Ils veulent construire un nouveau bâtiment à 15 minutes dans le village de Bell River. Flambres en œuvre. Ultramodernes. Chambres privées. 160 lits, donc deux fois plus de lits que l'ancien bâtiment. Mais bien entendu, le député néo-démocrate avant moi a s'opposé à ce projet. Mais grâce au travail de gouvernement, à notre travail progressiste et emprunt de compassion, ils ont obtenu un permis pour construire un nouvel établissement à Bell River. Et cela veut dire que la population de Tilbury et de Bell River va se doter d'un établissement avec deux fois plus de lits ultramodernes, établissements qu'ils n'avaient pas avant. Je remercie le ministre des soins de longue durée pour veiller à ce que la population du comté d'Est, et d'ailleurs toute la population de Tilbury, a accès à des soins de longue durée, de qualité, les soins qu'ils méritent dans un lieu sûr, là où ils en ont besoin et au moment où ils en ont besoin. Merci. Déclaration de député, député d'Elgin, Middlesex-London. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler d'une association très importante dans ma surconception Harvest Hands. Monsieur le Président, saviez-vous que près de 50 % des aliments produits dans ce pays est gaspillé ou perdu dans les sites d'enfouissement? C'est une réalité absolument écablante et triste. C'est pour cela que Jim et St-Aponso ont créé Harvest Hands en 2020. Leur mission, eh bien, c'est de voler au secours de cette mauvaise situation, de trouver des solutions pour ces aliments volumineux, de bonne qualité, qui trouvent donc des... qui trouvent des endroits, des familles qui veulent bien s'en servir pour donner accès à ces aliments de bonne qualité. Financés par des dons et avec des bénévoles, cela donne des aliments à presque 24 000 familles chaque année dans le sud-ouest de la France. Depuis sa naissance, Harvest Hands a livré près de 8 millions $ d'aliments de Windsor jusqu'à Oshawa. Le réseau de distribution de Harvest Hands comprend presque 80 agences à l'approche de Noël. Beaucoup de banques alimentaires de la province auront besoin de bénévoles, de dons d'aliments pour satisfaire aux besoins croissants à l'approche de Noël. Merci à Harvest Hands pour l'excellent travail effectué. Voilà qui termine.